Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une petite vidéo, on va parler de différentes news qu'il y a eu récemment sur le Lollstone justement que vous avez sûrement déjà entendu parler et on commence tout de suite donc par bien sûr la 55e lettre du Producteur Live qui aura lieu donc le 18 octobre à exactement 13h, heure de Paris, donc 1h de l'après-midi et donc bien sûr on fera un live à ce moment là donc si vous voulez suivre un petit peu toutes les différentes annonces comme on l'a fait lors des présidents de Live Letter, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description de la vidéo et on peut voir que donc il y aura Noe Kiyoshida avec des invités qui montreront un peu encore une fois le raid en alliance Yura Dark Apocalypse donc le raid de Nier Automata ainsi que la reconstruction de DigiGuard et ce coup-ci bien sûr vu que c'est la deuxième partie de la présentation du patch 5.1 on aura des démonstrations de jeux à l'appui donc sûrement du gameplay, du footage, ce genre de choses là et on peut voir aussi qu'on aura d'autres annonces diverses alors ce n'est pas la seule nouveauté qu'on a eu sur le Lollstone dernièrement et les autres nouveautés sont des choses qui vont être annoncées lors de cette Live Letter mais qu'on peut déjà voir maintenant donc on commence tout de suite par bien sûr des ajouts de nouveaux terrains puisque le housing c'est quand même quelque chose que beaucoup de gens ont envie de faire dans le jeu et qui est un peu quand même illimité puisqu'il n'y a pas non plus des terrains illimités malheureusement pour tous les joueurs et donc à la 5 points ils vont rajouter les secteurs 19 à 21 ce qui fera un total de 720 terrain par monde en fait c'est à dire qu'il y aura 720 maisons de disponibles en plus par monde en plus des appartements qui seront rajoutés au même moment donc par contre ce sera d'abord limité bien sûr que pour les compagnies libres ou les personnes qui veulent déménager c'est comme c'est écrit un petit peu en bas et donc si vous cherchez une maison individuelle ça débutera à une date ultérieure justement déterminée en fonction du marché donc c'est pour laisser un petit peu la priorité quand même aux compagnies libres qui eux veulent peut-être construire des airships peut-être construire des sous-marins des choses comme ça en plus de ça alors ça c'est sur le blog des développeurs en fait le blog officiel vous avez tous les liens de toute façon sur le lowstone je vais mettre aussi sûrement dans la description de la vidéo mais voilà donc ils nous ont montré donc différentes petites nouveautés comme par exemple des modifications sur l'interface de la coiffeuse du mirage alors on peut voir qu'à partir de maintenant on pourra masquer les pièces d'équipement qui font par exemple partie de nos tenues pour pas mettre par exemple une pièce qu'on équipe à ce moment là pour que ce soit un petit peu plus agréable à utiliser parce que ça on peut faire l'erreur clairement ensuite ils vont en plus rajouter des filtres qui permettent d'afficher seulement les équipements accessibles à votre race et votre sexe ou à une classe ou un job spécifique si vous voulez faire un set pour un job en particulier en plus de ça donc sur l'outil de mission et de raid on pourra voir directement notre e-level directement dessus pour voir si on a l'e-level peut-être pour participer sur peut-être un contenu ou pas la fenêtre aussi des paramètres de l'outil de mission a été complètement refaite et sûrement un petit peu plus lisible donc voilà on pourra mieux sélectionner un peu ce qu'on veut et surtout il y aura une nouvelle option qui va être ajoutée qui nous permettra de désactiver complètement l'écho voilà si vous voulez faire un petit peu les combats sans l'écho maintenant ce sera possible vous aurez pu à cliquer directement sur l'icône à chaque fois que vous wipez dans un des combats voilà il paraîtrait que ce serait une bonne idée pour tout match bleu qui se respecte c'est vrai qu'il va aussi avoir le match bleu la mise à jour 5 points peut-être qu'ils vont sûrement en parler aussi dans cette live letter ensuite ils vont mettre un petit peu à jour aussi l'interface des e-mots alors comme vous pouvez le voir ce sera maintenant possible de l'étrier par ordre alphabétique et en plus de ça alors ça c'est quelque chose qui va sûrement va faciliter la vie à beaucoup de gens en fait ce sera possible de mettre un son comme lorsqu'on reçoit un tel par exemple lorsqu'on reçoit une émote sur nous pour que ça fasse un son en fait voilà comme ça vous ne manquerez pas si jamais il ya plein de monde qui spame des émotes que quelqu'un vous fait une émote bah vous ne la manquerez pas et donc voilà plus d'ajustements seront bien sûr prévus pour la mise à jour 5.1 mais ils veulent pas nous montrer tout d'un coup ce qui est normal donc en attendant les prochaines nouvelles donc les prochaines nouvelles qui arriveront bien sûr vendredi encore une fois lors de la live letter à 13 heures qu'on découvrira tout ça ensemble ben voilà il nous dit à bientôt donc à bientôt à vendredi plus tôt pour en prendre un peu plus de nouvelles choses et la chose suivante aussi qu'il ya eu en même temps sur le lotstone c'est bien sûr l'ouverture du site officiel de la 5.1 donc le site promotionnel qui va nous montrer plusieurs petites choses alors nous aussi sur le site de la bala 5.1 comme vous pouvez voir avec encore une fois l'artwork que vous pourrez sûrement en récupérer un bien sûr si vous voulez utiliser par exemple en écran de fond donc sorti prévu pour fin octobre 2019 donc ce sera normalement le 30 bien sûr si la live letter et le 18 ils vont pas le sortir le patch le 22 ce sera le 29 donc voilà ce sera vraiment à la fin du mois alors donc pour les nouveautés on avait sur la nouvelle histoire avec une image qu'on a déjà vu ainsi je me souviens bien on les avait déjà vu lors de la live letter donc vœux de vertu acte de cruauté qui sera donc le nom en français du patch 5.1 alors attention ici ça va spoiler un petit peu si vous n'avez pas fini ben le scénario principal je vous conseille de zapper un petit peu cette partie là de la vidéo puisque ça spoil un petit peu donc voilà la victoire du guerrier des ténèbres face à hadès a mis fin à la domination de la lumière sur les cieux de nord vrend alors que ses habitants se réhabituent lentement à un quotidien débarrassé de la menace des purgateurs et désormais bercé par la chaleur du ciel bleu et douce lueur des étoiles les âmes des héritiers de la 7e aube restent quant à elles toujours prisonnières du premier reflet et donc voilà donc on aura la suite du scénario on aura bien sûr donc la nouvelle instance alors je crois qu'on ne l'avait pas montré on nous avait dit ce que c'était un petit peu mais je crois pas qu'on nous l'avait montré donc là ce sera le cas le cosmos coruscant qui est donc le nom en français encore une fois chacun sait que l'origine du trône au centre du grand lac mais beaucoup ignorent que sa rive sud est occupée par un palais autrefois habité par les familles royales elfiques il fut entièrement déserté à cause des ravages du déluge de la lumière suite auquel il prit le nom de cosmos coruscant en raison du mauve et du verre chatoyant qu'il le recouvre cependant il ne restera pas sans locataire bien longtemps donc on va voir voilà quelques différentes images de ce donjon on peut voir que ça semble un petit peu là quand on est tout en haut du palais d'alamigo par exemple on peut voir là sûrement un des boss qu'on va pouvoir affronter dans ce donjon et on peut voir les différents sets qu'on pourra récupérer par exemple pour le mirage directement dans le donjon aussi qui rappelle beaucoup le set un petit peu du pvp j'ai l'impression avec l'espèce de grosse queue comme ça derrière et tout du match noir si vous avez connu le premier set de pvp qui était énorme le premier set de pvp était magnifique sur le jeu ensuite bon bien sûr on a deux nouveaux éléments de jeu donc bien sûr le mode nouvelle partie voilà si on se sent nostalgique donc ce sera possible comme on a pu le voir par le passé de refaire des quêtes voilà on peut voir notre cher ami disparu que vous avez reconnu tous et puis voilà l'interface ça on l'avait déjà vu et tout ça va nous permettre de rejouer un petit peu le chapitre qu'on a envie et de pouvoir l'activer ou pas en fonction de si on veut refaire le truc ou si on veut par exemple peut-être faire une pause en même temps donc il n'y aura pas Eurine Reborn puisqu'ils vont bien sûr retravailler un petit peu les quêtes de Eurine Reborn à la 5.3 ils sera sûrement rajouté d'ici là mais vous pourrez refaire les quêtes de Evensward, de Stormblood ainsi que de Shadowbringer ils vont ajouter le système de communauté comme on l'avait vu qui nous permet de rejoindre jusqu'à 10 communautés et les membres dans les communautés peuvent être jusqu'à 1000 ça peut nous permettre de faire de la chasse de faire du PVE, de la pêche, le logement, jeux de rôle, chasse, toutes autres activités et on trouvera forcément une communauté faite pour nous et donc est-ce qu'on créera justement une communauté pour la chaîne peut-être est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? on va voir donc voilà et puis vous avez pas mal d'images de tout ce qu'on a vu voilà si vous voulez utiliser ça comme écran de fond je suppose qu'elle était déjà disponible mais là elle est vraiment en la plus haute qualité possible je suppose et voilà écoutez c'est un petit peu tout pour ces news et donc voilà je voulais aussi revenir sur un point parce que vous avez vu sûrement qu'il n'y a pas eu de vidéos beaucoup ces derniers mois surtout ce dernier mois où il y a eu que je crois une seule vidéo dans tout le mois forcément voilà il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que je n'étais pas trop en état malheureusement de pouvoir vous proposer du contenu et ça je suis quand même désolé parce que je sais que vous êtes abonné à la chaîne je sais que vous attendiez sûrement ah beaucoup de contenu sur le jeu vous êtes beaucoup venu me demander comment ça se faisait qu'il n'y avait plus grand chose donc voilà je voulais quand même faire un petit message je voulais pas forcément faire une vidéo dédiée à ça mais quand même vous en parler un petit peu pour vous dire voilà que je vais essayer quand même à partir de cette semaine sûrement peut-être à partir de la live lecture ou peut-être avant je verrai si j'arrive à proposer un peu d'autres vidéos et tout de pouvoir vous proposer du contenu encore une fois sur le jeu ou même sur d'autres jeux et tout et je vous remercie quand même tous ceux qui m'ont quand même suivi sur Twitch pendant ce temps là et qui sont quand même restés abonnés à la chaîne ça c'est assez incroyable sachant qu'il n'y avait plus beaucoup beaucoup de contenu sur la chaîne YouTube merci à vous et d'ailleurs si vous souhaitez aider la chaîne et que vous avez un compte Amazon Prime ou un compte Twitch Prime vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à une des chaînes de vos créateurs de contenu préféré ce qui aide énormément la chose donc n'hésitez pas à le faire par exemple je vais vraiment essayer de vous proposer je sais que vous m'avez demandé du contenu sur les jobs vous m'avez demandé sur le contenu sur pas mal d'autres features du jeu donc clairement on va essayer de faire ça à partir de cette semaine je vais essayer tout doucement de reprendre un petit peu les lives parce que là ça fait carrément plus d'une semaine je crois que je ne vous ai pas proposé un seul live et donc on va essayer de voir un petit peu ça sur Twitch peut-être ce soir peut-être que je ne mettrai pas la cam le temps que je sois un petit peu plus à l'aise mais voilà en tout cas je voulais vous dire ne vous inquiétez pas du contenu va arriver la 5 points arrive je pense que vous êtes en plus beaucoup j'ai l'impression d'avoir mis un peu le jeu en pause aussi jusqu'à la 5 points donc j'essaierai d'ici là de vous proposer un petit peu du contenu et voilà merci quand même beaucoup pour votre soutien ça c'est vrai que c'est quand même assez incroyable de voir que vous êtes autant à me soutenir là-dessus et si vous voyez que je suis en live que vous avez envie de passer un peu de temps ou je ne sais pas vous avez envie de parler un petit peu avec la communauté n'hésitez pas bien sûr à venir donc sur ce voilà je ne vais pas en rester plus peut-être il faudrait que je fasse quand même une FAQ peut-être qu'on essaiera de faire une FAQ d'ici la semaine prochaine peut-être je pense je vais essayer de voir au cas où je vous tiendrai au courant via l'espace communautaire ou via les réseaux sociaux n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux bien sûr sur ce je vous souhaite écouter une bonne journée et je vous dis donc à bientôt j'espère pour plein d'autres vidéos voilà ciao tout le monde